Là, on est en ombre. Je suis là. Là, on va voir qui nous voit en live en premier sur Internet. Ah, ouais? Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier qui nous voit nous fait un pouce pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Je vous remercie d'avance de vous présenter avec nous ce soir. Je vais essayer de voir ici. Parce que ce soir, on a une conférence inspirante avec trois superbes invités qui sont dans mon groupe de transformation santé actuelle. Et on veut défaire des mythes, finalement, par rapport à la perte de poids et la ménopause. Vous êtes dans ces âges-là, les filles? Oui. Oui, oui. On est tous en même place. Je veux juste voir s'il y a quelqu'un qui nous voit sur son téléphone. Je vais essayer de voir. Ah, OK. Moi, je me vois ici. Donc, ça devrait marcher. Je vais baisser le son. Donc, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Là, j'entends qu'il y a Dominique qui est là. Donc, on va laisser les gens arriver. Ce que je veux vous dire, c'est que la semaine dernière, on a fait un cinq jours MindBody 8-7. Pendant cinq jours, je vous ai partagé des trucs. Comment je dirais bien ça? C'était surtout pour vous montrer pourquoi c'est difficile quand on essaie de perdre du poids rendu à 40 ans passés, 50 ans passés. Il y a des raisons vraiment physiologiques. Même si tu fais tout ton bon vouloir côté alimentation, il y a des choses qui vont contre toi. Le but, dans le fond, c'est de te déculpabiliser et d'expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe en arrière. Et là, des fois, les gens ne croient pas que ça marche. C'est moi qui le dis, mais quand tu as des vraies personnes qui expérimentent ça dans le concret, c'est toujours plus le fun. Ce que je voulais faire, dans le fond, c'était de voir avec vous autres cinq mythes que les gens entendent par rapport à la perte de poids passés 40 ans ou particulièrement à la ménopause. On peut-tu dire vos âges, les filles? Pouvez-vous dire votre âge? Oui, oui. OK. Moi, j'ai 54. Hélène, je pense que c'est 56. Hélène, m'entends-tu? Hélène, 56. Josée? Oui, j'ai 58. 58. 58. Sylvie? 56. OK. Bon, bien, vous êtes toutes dans les mêmes âges. Quand on avait fait cette session-là ce printemps, on en avait une à 49, l'autre à 56, l'autre à 62. On avait touché toutes les décennies, si tu veux. Mais dans le fond, on se retrouve pas mal toutes à la même chose. Et quand les gens m'appellent et me disent, Nathalie, comme vous m'avez dit quand vous m'avez appelée, donc j'ai perdu le contrôle, je prends du poids au niveau de l'abdomen, ce que je faisais avant, ça ne fonctionne plus. Les petits bobos sortent. Hélène, t'attentes-tu de nous dire où est-ce que t'étais il y a cinq mois quand t'as commencé? On va voir si on t'entend bien. Oui, oui. Est-ce que tu m'entends bien là? Oui. OK, super. Il y a cinq mois, tu me fais un pouce si tu ne m'entends plus. Il y a cinq mois, j'étais, c'est le cas de le dire, dans un cul-de-sac. Je cherchais vraiment une solution pour me sentir, de trouver une solution pour que je me sente bien. Et puis, parce que j'avais des problèmes physiologiques, c'est-à-dire maux d'intestin, sels, molles, ça ne marchait pas. En fait, je suis dans le cul-de-sac. Mais j'avais besoin d'un coach qui me motive. C'est ça, moi, dans mon besoin, j'avais demandé à l'univers que quelqu'un arrive. Et c'est ça que j'ai écrit. Tu as été l'élu, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais c'est vraiment comme ça que je le vis aujourd'hui. La baguette magique s'est allumée et puis j'ai embarqué dans ton processus. Et puis, pour moi, ça a fonctionné à 200 % parce que j'ai l'impression d'avoir allumé une baguette magique. Aujourd'hui, je me retrouve et la magie s'est opérée sans effort étant, pas sans effort de, je m'entraîne go-go, mais sans effort de restriction, de culpabilisation, de ci, de ça. Tu sais, il faut, il faut, il faut, il faut. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. Dans le plaisir, merci. Dans le plaisir et écoute, le résultat est que plus plaisant, ça se fait dans le plaisir. Dans le plaisir de, mon Dieu, je suis rendue dans un état où je voulais et je me sentais comme ça dans mon corps, mais quand je me regardais dans le miroir, c'était pas ce que je voyais dans ce que je sentais dans mon âme, dans mon intérieur. Là, je me regarde, puis ce que je vois et ce que je sens, c'est ce que j'ai réussi à faire avec toi. C'est-à-dire, je m'aime et je suis comme ce que je sentais, ce que je devais arriver, tu sais. Et ça continue parce que je sais que mon poids divin va arriver, puis il est là, il est là. Fait que voilà. C'est ça. Donc, c'est ça, tu sais, comme les bobos sortent, le poids s'accumule, on manque d'énergie, puis on se dit, ça se peut-tu qu'il faut vieillir comme ça? Puis c'est ça qu'il faut croire, qu'il ne faut pas croire, il faut vraiment se dire qu'on peut être dans une autre direction. Josée, quand tu as commencé, je me souviens, c'était ton fameux manteau, si tu peux nous dire juste en deux minutes, où tu étais quand tu étais arrivée avec moi. Tu veux que je parle de mon manteau? Bien, parle d'où tu veux, moi, c'est le manteau que j'ai dans ma tête. Oui, c'est sûr que j'avais un petit manteau bleu depuis deux ans. Puis à chaque année, je rajoutais une bande pour l'agrandir, parce que je l'aimais beaucoup, mais je grossissais à chaque année, je prenais à peu près 10 livres par année. Puis durant la COVID, bien, j'ai pris 20 livres. Fait que là, j'étais vraiment, regarde, j'avais jamais été aussi pesante, puis aussi mal dans ma peau, parce que, je sais pas, je m'assoyais, j'avais, tu sais, j'avais comme les bourrelets qui me rentraient en dessous des côtes, j'étais pas bien, là. Fait que, puis pas juste ça, là, c'est pas juste la... Oups, elle a figé. On dirait qu'on a de la misère avec la ligne. C'est que je m'endormis avant 3-4 heures du matin. Moi, j'avais des reflux gastriques, là, des gros brûlements d'estomac qui me montaient jusqu'à dans la gorge, là, du gros feu, là. Puis, bien, c'est ça, j'avais des petits bobos un peu partout, ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est là que j'étais, là. Puis, puis, j'étais dans un cul-de-sac, moi aussi. Je me disais, je veux pas faire de diète, parce que ça, je l'avais déjà essayé de faire des diètes, puis, oui, ça marchait, mais je reprenais toujours mon poids après. Puis, là, je me disais, ça me prend un guide, ça me prendrait un guide qui me tienne par la main, puis qui me dise, puis qui est pas qui me tienne par la main, mais qui me donne les informations qui sont bonnes, parce que ce qu'on voit partout, il y a tellement d'informations, on le sait plus où se garrocher. Fait que c'est ça. Dans le fond, quand Hélène, Hélène, c'est mon amie, là, ici, elle m'a parlé du programme, parce qu'elle, elle t'avait parlé, tout ça, puis que je t'ai parlé, Nathalie, j'ai vraiment senti que, OK, là, là, je te donnais ma confiance, puis je me suis dit, je vais suivre à la lettre ce qu'elle va faire, ce qu'elle va me dire de faire. Puis, c'est ça que j'ai fait. C'est excellent, excellent. Ce que je veux dire, c'est que, des fois, on a besoin d'un guide, je fais le parallèle avec, tu sais, c'était les Olympiques, c'était, avez-vous regardé un petit peu les Olympiques? Les athlètes aux Olympiques, là, ils connaissent leur sport, malgré ça, ils ont des coachs sportifs, malgré ça, ils ont des coachs psychologiques, ils ont des coachs en nutrition, ils sont au sommet de leur forme. Fait qu'imagine-toi, des fois, c'est sûr qu'on a besoin d'encadrement pour nous aider à nous diriger. Mais, il y a beaucoup d'informations, la désinformation, beaucoup pour l'alimentation. Puis, je te dirais que le message qu'on entend, même des fois par les médecins, bien, c'est normal, regarde, t'es passé 50 ans, bien, c'est normal. Tu sais, ton ostéoporose, c'est normal, ton gain de poids abdominal. Tu sais, on se dit, tout, c'est normal. Puis, je me dis, oui, c'est normal parce qu'on s'en va tous dans le champ gauche, mais on a le droit de changer de direction. Puis, moi, c'est un petit peu ça que, c'est un petit, c'est pas un petit peu ça, c'est ma mission, c'est ma mission d'aider le plus de femmes possibles à changer de direction, à reprendre leur pouvoir sur leur santé. Parce que c'est ça, on a tout notre pouvoir sur notre santé, on n'est pas obligé de le mettre, de le laisser tomber. Puis, quand on se fait dire ce genre d'affaires-là, les cinq mythes qu'on a, bien, finalement, c'est comme si on se freine nous autres-mêmes, puis on s'empêche d'avancer. Fait que c'est ça qu'on va démystifier ce soir, puis le fait que vous soyez là, puis que vous puissiez répondre aux questions. Les filles, dans le fond, si vous êtes là, vous pouvez poser des questions que moi, je vais les partager à notre gang. On dirait que la connexion n'est pas super. Je sais qu'Hélène, tu es sur le bord du fleuve, je ne sais pas si les ondes sont moins. Tantôt, quand tu parlais, on te voyait, puis la parole n'était pas égale, mais en tout cas, j'imagine que les gens vont voir. Sylvie, s'attend-tu de nous dire un petit peu où est-ce que tu étais il y a cinq mois? Oui, bien en fait, moi, je t'ai découvert au travers d'une conférence, puis quand on s'est parlé, c'est sûr que j'avais comme des appréhensions, beaucoup, parce que j'avais essayé plein de choses, moi aussi, mais après t'avoir parlé, j'avais comme une confiance de me diriger avec toi, puis à quelque part, moi, c'était surtout parce que, bon, j'avais des douleurs musculaires, je faisais beaucoup d'arthrose, j'avais des ballonnements, j'avais, puis tu sais, j'avais quand même, oui, une bonne alimentation pour avoir travaillé avec une nutritionniste, mais j'avais comme les plateaux, j'avais, en tout cas, puis c'était plus que ça, c'est une confiance en moi que je n'avais pas, que j'ai maintenant, ça a été aussi beaucoup la culpabilité, dans le fond, ce que, où j'ai accroché avec toi pour me diriger là, oui, les exercices, tout ça, ça, j'avais des doutes que je pouvais y arriver, mais je me suis surprise moi-même à aller faire, puis à ne pas trouver ça difficile, moi, ça a été surtout au niveau du mental, c'est là que j'ai voulu aller travailler avec toi pour me donner encore plus, puis je dirais qu'aujourd'hui, mission accomplie, parce que je le sais, que j'ai confiance en moi, puis je le sais que je vais continuer là-dedans, oui, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai peut-être moins perdu qu'Hélène et Josée, mais mon tonus est meilleur, j'ai été chercher d'autres bienfaits, mon sommeil, moi, je dormais déjà bien, mais là, je dors mieux, j'ai eu comme d'autres bienfaits que la perte de poids en soi, oui, j'ai perdu des centimètres, j'ai raffermi mon corps, mes douleurs sont parties, j'ai de l'énergie plus que j'avais avant, fait que j'en avais déjà beaucoup, mais là, j'en ai encore plus, fait que c'est comme mieux. C'est ça, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont, continue, vas-y. Oui, puis dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie qui va se perpétuer, puis j'ai confiance que je vais être capable de le faire le restant de mes jours, même si je déroge, bien, je ne me sens pas coupable, même si je déroge, je le sais que je vais revenir, parce que je l'ai vécu cet été en vacances. Puis je le sais que je suis capable de, avec tous les outils que j'ai eus, bien, je le sais que je suis capable maintenant de le faire par moi-même. Exact. C'est ça qui est extraordinaire. Bien, c'est ça, super, puis merci, puis bravo à vous autres. Puis c'est ça qu'on dit, tu sais, il y en a beaucoup de filles ici qui ont déjà vu d'autres nutritionnistes, d'autres kinédiologues ou d'autres entraîneurs. C'est une approche qui est différente. Moi, j'aime à dire que toutes mes personnes qui arrivent ici, elles me disent toutes qu'elles mangent bien, puis je les crois, elles mangent bien ce qu'on appelle traditionnel, mais on peut aller un petit peu plus loin avec l'alimentation plus anti-inflammatoire et ce qui fait les changements au niveau, par exemple, des douleurs articulaires. C'est ça qui va faire le gros de la différence. L'alimentation santé traditionnelle, je le sais que personne va au McDonald's tous les jours puis mange de la friture, mais c'est quand on va vers plus l'anti-inflammatoire, plus végétal. Il y a l'huile que les gens ont, on pense que l'huile, c'est qui parmi ça qu'on en met partout. Pour moi, ça a été une révélation, ça. J'ai eu vraiment deux chocs, si on veut, au niveau de l'huile, puis il y en avait un autre qui ne me vient pas, mais ça a été vraiment deux grandes révélations, ça, pour moi. C'est ça. Vraiment. C'est des choses qui ne sont pas tant véhiculées. Moi, ça fait 20 ans que je l'enseigne. Ça a de l'air nouveau, mais en même temps, ça vient du lifestyle médicinal. La médecine par le mode de vie, les gens connaissent moins ça. Il y a juste quelques médecins au Québec. Je pense qu'il y en a un, on a Gaspésie, un au Nouveau-Brunswick. Canada, anglais, aux États-Unis, il y en a plein. C'est la spécialité de la médecine qui traite, prévient et renverse les problèmes de maladies chroniques par les habitudes de vie au lieu des médicaments. Dean Ornish a écrit le livre « Reversing Heart Disease » en 90. C'est l'année que je graduais en activité physique. Ça a l'air proche, mais dans le fond, ça fait quand même un bout de temps. Donc, il débloque des artères bouchées sans médicaments pour le cholestérol, juste par l'alimentation. Il renverse des diadettes type 2. Fait qu'imagine-toi, puis ça, c'est la même chose que lui enseigne pour la perte de poids. Et d'ailleurs, il y a un programme similaire au mien ou moins similaire à lui ou quoi que ce soit. Mais il appelle ça « Eat More, Weight Less ». Les gens, en général, ça, c'est un des mythes. Pour perdre du poids, premier mythe, il faut manger moins. Comptez nos calories, mangez moins. Est-ce que vous avez mangé moins? Vous vous sentirez streinte dans ce que vous avez fait? Non. Au contraire, Nathalie Cotel a dit qu'elle se faisait même des assiettes. Puis, tu sais, c'était quasiment trop. Elle dit là, je mange vraiment en abondance parce que quand tu diminues le gras, quand tu diminues les protéines animales, puis encore une fois, tu n'es pas obligé d'être 100 % végé. Ça, c'est une autre peur que les gens ont quand ils m'appellent. Peut-être juste vous dire, moi, je suis 100 % végé parce que c'est ce que je veux pour moi, pour l'environnement, pour ma santé. J'ai eu des problèmes de santé, puis c'est là que je suis. Mais je suis sûre qu'il n'y a aucune de vous autres ici qui est 100 % végé. Puis, vous avez eu tous ces beaux résultats-là, pareil. Mais vous avez été ouvertes à faire un pas par rapport à ce que vous pensiez qui était bien avant, de faire un pas, une coche plus loin. Comme je te dis, si on s'en va tous par rapport à tout ce que les gens disent manger bien, on s'en va tous dans le champ gauche. On a le droit de s'en aller ailleurs. Puis, c'est ça, c'est ces petits changements-là. Donc, ce n'est pas des… Tu vas te reconnaître. Mon but, c'est de partir de toi, tes habitudes, puis que ça fûte dans ton mode de vie, puis t'as donné les outils, des recettes qui se font quand même assez vite, puis qui vont fuiter avec ta famille. Donc, le premier mythe, si vous pensez qu'il faut manger moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, Nathalie, je t'appelle. » Mais rien que le fait de t'appeler, ça me remonte quasiment au mal de cœur. Parce que moi, je me souviens que quand je fais une démarche, je me sens restreint, je me sens privé. Tu n'es vraiment pas obligé d'aller là. À la limite, si tu es là, arrête tout de suite, parce que tu n'es sûre que ce ne sera pas du succès long terme. Tu ne peux pas faire du succès long terme quelque chose qui te tord l'estomac en premier lieu. Vous êtes d'accord? Le deuxième mythe, on a quasiment dit, c'est qu'on ne peut pas perdre du poids, on ne peut pas se remettre en forme, passer 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai des filles qui me disent « Je me sens plus en forme à 50 qu'à 40. » La session passée, Lynn était venue. Elle ne pensait même pas qu'on allait toucher son poids. Elle avait des problèmes de ballonnement, son sommeil et ses douleurs articulaires. Elle avait perdu 24 livres et elle n'en revenait pas parce qu'elle avait 62 ans et elle s'était fait dire. Donc, elle a cru parce que c'est comme ça qu'on est véhiculé, que tu ne peux pas. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que oui, ton métabolisme est différent. Vous êtes d'accord? Notre métabolisme est différent. Notre body est différent. Moi, je le sais, depuis 40 ans, notre corps est différent. Il est différent. Si tu continues à ne pas t'entraîner de façon efficace et à manger comme on fait, ça va continuer à descendre. Mais il y a moyen de maintenir et même augmenter notre masse musculaire. Vas-y, Hélène. Vas-y. Non, mais tu nous offres, pendant ce programme-là, les clés pour justement ne pas aller dans toutes les autres affaires qu'on a connues. Tu nous offres les clés de ne pas être au régime, de ne pas être coupé dans les clés de chaque semaine que tu nous offres. J'arrête là. C'est ça que tu nous offres. C'est ça. C'est à vous de découvrir. Oui, c'est ça. Donc, existe la culpabilité. Existe ça. Toutes les choses que vous avez connues. C'est ça que je dis qu'il ne faut comme faire un acte de foi. Mais tu sais, un acte de foi, je le sais, vous l'avez fait plusieurs fois et qu'il y a plusieurs fois que ça n'a pas marché. Mais tu sais, des fois, je me dis, il faut juste que tu regardes. Tu sais, souvent, les gens me disent, Nathalie, j'ai fait plein de choses que ça n'a pas marché. Puis là, je regarde la liste des affaires. Je dis, bien, c'était toutes des diètes. Tu ne peux pas comparer une approche holistique avec des diètes. Tu sais, des diètes, à la limite, tu le sais déjà avant de partir que ça ne marche pas. Là, comme je vous dis, tu sais, nous autres, la base, c'est le lifetime medicine. Ceux qui ne connaissent pas ça, la médecine par le mode de vie, c'est qu'on travaille sur six piliers. Le principal étant l'alimentation et c'est l'alimentation végétale qui peut transformer. D'Internish qui renverse des artères bouchées, c'est comme ça. S.L.S.T. c'est pareil. Et ensuite de ça, c'est l'exercice. Et ensuite de ça, c'est la gestion du stress. C'est le sommeil. C'est l'amour de soi, les relations interpersonnelles. Un environnement sain, non toxique, tu sais, puis tout ça. Fait que ça, c'est, on touche tout à ça. Tu sais, on ne peut pas juste dire, je mange bien, je bouge. Oui. Mais tu sais, ça, c'est des conseils comme tels. Qu'est-ce qui fait une fois que tu as ces conseils-là que tu vas les faire? Ça, c'est là que j'embarque toute la science du changement de comportement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis Nathalie Osso, experte en transformation santé. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, j'ai commencé par être kinésiologue, un bac en activité physique. Et à ma dernière session de ma dernière année, j'ai capoté sur mon cours en nutrition. Je ne dis ça pas de bon sens. Fait que j'ai refait un autre bac puis une maîtrise là-dedans. Puis, quand j'étais à maîtrise en nutrition, je capotais sur tout ce qui était sensé publique. Qu'est-ce qui fait que les gens vont maintenir leur comportement? Je suis inscrite à deux maîtrises en même temps. Donc, je n'ai juste pas fait la deuxième thèse, mais j'ai fait toute la scolarité de la deuxième maîtrise. Donc, c'est pour ça qu'en plus du Lifestyle Medicine, on s'en va avec tout ce qui est comment ça se passe pour changer tes habitudes. Puis, plus que ça, par-dessus le marché, c'est beaucoup à mode dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la neurosciences, c'est le fait de recalibrer ton cerveau, de défaire de tes croyances, de tes pensées limitantes. On a des ateliers bonus surprises là-dedans. Josée, tu as été cobaye dans une des sessions l'autre fois. Alors, c'est pour dire que vraiment, on touche à tout dans ta globalité. Moi, je n'en connais même pas d'autres approches qui sont aussi globales que ça, à part des Nornish ou ces médecins-là. Mais eux autres, ils vont travailler avec des kinésiologues pour l'exercice, avec des gens pour la gestion du stress. Moi, c'est comme si vous avez toute l'approche dans une même personne. Puis en plus, comme je te dis, on embarque tout ce qui est neurosciences. Ça fait que c'est vraiment puissant. Donc, c'est faux de dire qu'à passer la ménopause, passer 50 ans, passer 60 ans, c'est toujours le temps. Ta masse sociale se diminue avec l'âge, oui, mais tu peux la gagner, tu peux la conserver, tu peux la prévenir par l'exercice, pas juste avec les verres de lait. À la limite, dans un bateau de verre de lait, ça fait l'effet inverse. Vous apprenez ça aussi. Par l'exercice, qu'on garde des eaux solides et aussi par l'alimentation. Ton alimentation, s'il est pro-inflammatoire, elle détruit tes eaux, dans le fond. Dans le fond, c'est assez ça, l'affaire. Donc, un, pas besoin de manger moins. Si vous avez fait le suivi Mind Body Reset, je vous ai montré des exemples concrets d'aliments, c'était le jour des 5. Que c'est possible avec l'âge, bien là, regarde, vous l'avez des preuves ici. Le troisième, c'est que souvent, les gens me disent « Oh my God, Nathalie, je pars des heures sur le tapis roulant ou je pars des heures à faire de la course à pied ou des choses comme ça. » Est-ce que vous avez eu besoin de passer des heures à l'entraînement pour avoir vos résultats à l'effet? Josée? Non. Non, moi, ce que j'aimais, c'est justement, c'était des petits circuits vite faits. Ça prenait 15-20 minutes par jour. Puis après ça, je faisais mes étirements. Fait que, tu sais, mettons, 30-35 minutes, c'était fini. Puis j'avais touché à toutes les parties de mon corps. Tu sais, je n'avais pas juste comme, je ne sais pas moi, à faire du jogging, puis il y a juste les jambes qui travaillent. Tu sais, toutes les parties du corps sont touchées par les circuits. Puis moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est ça. Puis après ça, on embarque aussi tes intervalles. Toi, tu ne faisais pas beaucoup d'exercices. Parce que Hélène, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré Hélène en vacances. Je suis allée dans le bas du fleuve, puis je l'ai vue, puis elle a dit, « Josée, tu es plutôt sédentaire avant. » Puis là, on le voit, puis tu fais tes intervalles, tu fais ton vélo, tu fais tes activités. Donc, tu as changé vraiment ton mode de vie aussi, qui est devenu plus actif. C'est rendu en toi. Oui, puis je te dirais qu'avant, faire des efforts pour faire des exercices, c'était plate, c'était forçant, puis j'haïssais ça. Maintenant, c'est que ça m'amène, ça m'amène une énergie que je n'avais pas avant. Écoute, moi, avant, je me couchais à tous les après-midi. Il fallait que je me repose, il fallait que je fasse une sieste. Puis le soir, c'est bien valable, mais si tu m'as jeté à souper ou à une affaire après souper, non, je n'y allais pas. J'étais bien trop fatiguée. Puis là, je dirais... J'ai tellement d'énergie, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis j'aime ça, je fais plein d'affaires, puis je ne suis jamais fatiguée. Le soir, je me couche, oui, je suis fatiguée, mais dans la journée, puis dans la soirée, je fais plein d'affaires. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros, gros, gros plus. Tu sais, moi, je prenais des pilules pour dormir depuis une dizaine d'années. Puis même avec ça, je ne m'endormais pas avant 3-4 heures du matin. Fait que... Puis là, quand j'ai commencé à faire les exercices et à manger mieux, bien là, je me suis mis à m'endormir plus tôt. Fait que là, je me suis dit, crime! Je vais essayer d'arrêter mes pilules, tu sais. J'ai arrêté mes pilules, puis là, je me suis rendu compte que ces pilules-là que je prenais, ils m'engourdissaient beaucoup le lendemain. Ils m'enlevaient de l'énergie le lendemain. C'est comme s'il y avait encore un petit restant dans mon corps, puis ça m'affaissait. Fait que là, le fait d'enlever les pilules, j'avais plus l'effet secondaire du lendemain. Puis en plus, je m'endormais de bonne heure le soir. Fait que je faisais des super belles nuits. Regarde, c'est incroyable. C'est une table, là, puis je relisais ça encore aujourd'hui sur un site en lifestyle médicine, justement, quand on prend des médicaments pour s'endormir. Il faut que vous sachiez que chaque médicament, en général, quand on a une prescription de médicaments, c'est parce que c'est pour notre bien. Mais tu sais, à la limite, il y a toujours des effets secondaires de tout ça. Et les médicaments pour dormir, c'est relié à une mortalité prématurée. Saviez-vous ça? Fait que tu sais, on peut avoir, c'était le post d'aujourd'hui, la gang, parce que notre gang, il reste deux semaines. C'était le post d'aujourd'hui, justement, dans les quiz, le saviez-vous? C'est ça. Puis un sommeil réparateur, régulier, augmente ton immunité. Un sommeil que tu ne dors pas assez, tu vieillis périmaturément et c'est plus à risque de mortalité précoce. Donc ton sommeil, c'est essentiel. Puis quand tu ne dors pas, ton cortisol est élevé. Puis ça, ça stresse ton corps. Puis quand tu as le corps, le cortisol élevé, c'est la même chose que quand tu as ton stress. Ton cortisol est élevé quand tu es stressé. Bien ça là, moi j'aime à dire, c'est comme s'il y a un mammouth qui vient de te courir après. Il faut que tu te rappelles, c'est ça la mémoire de ton corps. Tu as un mammouth qui te court après. Fait que là, tes hormones dans le piton, tu es en éveil, tu ne peux pas dormir tellement. Puis c'est sûr que tu ne perdras pas du poids parce que là, tu es là puis tu veux juste refaire tes réserves d'énergie avec des choses qui sont grâces et sucrées qui vont te donner de l'énergie maintenant au cas d'où que le mammouth te rappelle. Tu comprends-tu? Donc là, c'est ça, qui va avoir un effet sur toutes tes choses après ça. Hélène, tu voulais-tu parler? Tu voulais-tu parler? Moi, tu es là. Vas-y. On travaille, on travaille, on travaille puis tout ça puis le fait de bien s'alimenter, le fait de faire des exercices, moi, c'était ma plus grande appréhension puis c'était, je vais-tu être capable de travailler puis de réussir les exigences du programme? Je veux dire, moi, c'était ça. Grâce à ton mindset que tu fais dès le départ, le mindset étant le travail, puis ce que tu demandes, ça m'a permis d'avancer et d'accepter aussi les courbes qui fait, bien là, je ne me suis pas entraînée. Moi, c'était trop, je travaillais. Je travaillais. Fait que là, c'était comme 15 minutes pour moi, je pouvais juste faire les bras, c'était pas grave. À job, je faisais les jambes ou telle affaire, telle affaire. Tu sais, il n'y a pas d'exigence de si tu veux perdre du poids, deux livres, il faut que tu fasses ça, ça. Non, tu disais, faites de votre mieux. Fait que faites de votre mieux, c'était là, marcher. C'est ça que j'ai le goût de vous dire, c'est que ça marche, c'est que ça allait marcher malgré toutes mes appréhensions que je vais t'aider capable. J'ai l'impression d'avoir fait zéro effort à travers mon travail. C'est comme, j'ai perdu 30 livres, mais ça, jamais, jamais. Puis je sais que ça va continuer jusqu'à temps que j'attende, je dis, quand ça va arrêter, ça va arrêter, c'est tout. Tu sais, ma masse musculaire apprend, puis si je fais juste du petit bébé jogging, moi, j'adorerais courir, mais je ne pouvais plus courir, j'ai mal partout, tout ça. Mais je cours cinq minutes, ce n'est pas grave, j'ai juste deux que tu dis. Ce n'est pas grave, faites juste dix minutes, mais faites-le, faites-les, bougez, bougez consciemment, mais bougez, faites juste être plus actif dans votre quotidien. Tu sais, moi, c'est ça qui me mindset dans ce qui s'en vient. C'est ça que je voulais dire. Parce que, tu sais, comme on dit, les exigences du cours, ce que je veux juste dire, c'est que moi, je vous amène des notions à chaque semaine qui se construisent une après l'autre. Mais je ne tape pas sur la tête à personne, c'est toi qui décides si tu le fais ou pas. Il faut voir ça. Mais en même temps, c'est sûr que si tu ne fais pas d'efforts, il ne peut pas y avoir de changement. Si tu viens avec m'écouter, il n'y aura pas vraiment de changement. Mais c'est ça, c'est que les entraînements sont courts et on fait de notre mieux pendant la période qu'on le fait. On le fait en fonction de nos capacités ou nos incapacités. Parce que moi, je suis kinésiologue, je suis habituée, ça fait 30 ans, d'adapter en fonction de t'as-tu mal au genou, t'as-tu mal dans le dos. C'est rare de nos jours que quelqu'un est comme un oeuf qui a mal de nulle part. Vas-y, Josée. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que, premièrement, les étapes sont très lentes. Les changements qu'on a à apporter sont petits à petits. C'est ça, tu ne nous bouscules pas. C'est sur 20 semaines, c'est pas pour rien. Fait que c'est ça, on prend le temps la première semaine de faire une petite affaire. C'est plus comme au niveau psychologique de se dire des phrases positives, des choses comme ça. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de réaliser que chaque pas que je fais dans ma journée, je ne sais pas, moi, en faisant la vaisselle, en allant porter les poubelles en bas, chaque pas que je fais, ça fait partie de l'exercice qui va m'aider. Maintenant, c'est comme, avant ça, je me disais, je descendais en bas pour aller faire l'épicerie et je m'étais dit je vais descendre la poubelle en même temps. Avant ça, je me suis dit ça aurait été négatif pour moi, il faut que je remonte en haut. Alors que là, c'est rendu comme ça va me faire plus de pas. je remonte en haut, je vais chercher le mindset de voir toutes ces occasions-là. La cassette n'est plus sur le même bord pas en tout. Je dis ça des fois, il y a quelqu'un qui me dit on n'a pas pris la bonne rue, c'est pas grave, je fais des pas. On fait un détour, c'est pas grave, je fais des pas. En tout cas, il est arrivé des drôles de choses par rapport à ça, mais ça, j'ai apprécié beaucoup de ça puis je me stationne à l'autre bout du stationnement à cette heure pour marcher plus puis je le fais consciemment puis en étant consciente que moi, ça me donne une meilleure qualité de vie, ça. C'est ça, avant, qu'est-ce qu'on voyait comme des corvées deviennent des opportunités d'améliorer ta santé puis ça, ça se fait au quotidien, ça se fait pas en ajoutant des heures d'exercice, de voyagement de ci, de ça, c'est ça qui est positif. Je le sais que moi, vous êtes tous des professionnels, vous travaillez plusieurs heures par jour, moi aussi, on ne veut pas avoir des affaires qui prennent la vitamine éternelle, je suis contente que vous vous souveniez parce que c'est une des inquiétudes des gens, capable de le faire à travers mon travail. Je pense que Sylvie, tu voulais parler, oui. Oui, c'est surtout au niveau comme les circuits, ce que j'avais aimé, des fois, tu as juste un 5 minutes, tu vas faire une partie de ton circuit puis tu vas le continuer dans l'après-midi, tu peux les fractionner, c'est pas couler dans le béton, tu dois faire 15 minutes le matin ou 15 minutes l'après-midi, c'est que tu peux le faire quand toi, tu as le temps de le faire. Tu as une pause de 15 minutes, bien, fais une moitié de l'exercice, tu as une autre pause de 10 minutes, bien, tu peux faire l'autre partie, fait que c'est fractionné, fait que c'est toi qui décides quand et comment tu les fais, c'est toi qui gères ton temps ou tes exercices comme tu le veux, c'est ça qui est génial parce que plus on le gère comme ça, plus notre cerveau devient automatisé à dire, ah, j'ai un 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai un 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Alors, quand on entendait qu'on a une heure qui s'ouvre naturellement comme les arcs dans notre Canada puis là, bien, il n'y arrive jamais fait qu'on finit par ne pas le faire, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement long que tu le fais une semaine, deux semaines, trois semaines puis qu'après ça, bien, ça fait tout ça. C'est ça le but. Mais tu sais, si tu recules dans ce qu'on dit, de ne pas avoir de limites au niveau alimentation en termes de quantité, au niveau d'exercice, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, moi, il faut que je veux que tu gardes le plaisir dans toute l'aventure, je veux que tu aies du plaisir, de l'estime de toi, l'estime pour toi parce que dans le fond, ça part de tout ça. Si tu fais toute la démarche, rien que pour bouger plus, manger moins, pour t'aimer plus plus tard, tu es à l'envers. La démarche, il faut qu'elle parle de toi, c'est pour ça que c'est le premier enseignement. Puis après ça, l'exercice, ça se fait court, ça se fait où tu veux, dans le sous-sol, dehors, whatever, pour que tu le fasses, des exercices qui te conviennent. Après ça, même chose au point de vue alimentation pour que ça soit des choses que tu apprécies, qui rentrent dans ton mode de vie dans le fond. C'est bon. Tu dis quoi, je viens de me rendre compte qu'au début, je trouve qu'il n'y avait pas grand monde parce qu'on a commencé une demi-heure plus tôt. C'est sûr que tu m'as demandé. J'ai callé 7h30 et on est en ondes depuis 7h. En tout cas, on est rendu plus, les gens pourront voir la diffusion. En tout cas, je vous remercie. Oh là là. Si jamais vous avez de la lumière, Hélène et Sylvie, on vous voit un petit peu sombre. Si jamais vous avez de la lumière, on pourrait vous voir mieux. Une des quatrièmes quatrième, juste pour vous dire, ça peut se faire partout. Hélène, elle vit dans une maison. T'es un motorhome que tu te promènes. Elle se promène partout. Elle peut être partout quand elle fait ses affaires. Quand les gens me disent je ne peux pas être en ligne, la formation en ligne, elle peut la faire sur le bord du fleuve dans un motorhome. C'est possible. Le quatrième mythe, c'était qu'il faut se priver des aliments qu'on aime. On ne peut pas se gâter et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, les gens me disent il y a-tu des journées de triche? Il y a-tu des aliments de triche? Peux-tu manger ces affaires-là? Moi, tricher, je ne fais rien que dire et je spin the wheel. Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes permis des aliments, de la crème glacée, des ci, des ça? Moi, je suis allée cet été à Québec. Je suis allée au chocolat favori, la première maison parce qu'elle est tellement belle à Charlebourg, la belle grosse maison rouge. Pour moi, ce n'est rien qu'un événement. J'ai pris un sorbet trempé dans le chocolat et je l'ai savouré zéro culpabilité. Je n'ai pas pris un format manger une famille dessus. Mais c'est ça qu'on apprend aussi, c'est que tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à tout enlever tes aliments. Quand je parle d'alimentation anti-inflammatoire de plus en plus végétale, moi, je focus plus sur ce que tu vas ajouter plus que ce que tu vas enlever. Tu es d'accord? Parce que mon but, c'est que tu ailles dans le plaisir. Si je t'en retire, tu te sens privé. Mais donnez-y un autre et d'un coup, il vient complètement d'oublier l'autre d'après. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai. L'approche que j'ai, c'est ça que je te dis. C'est l'approche du changement de comportement. Les gâteries, ça en fait partie. C'est sûr que si tu te gâtes deux fois par jour, sept jours par semaine, dans ma tête, ce n'est plus une tweet. Comment ça a été par rapport à l'alimentation comme ça? Hélène? Ouvre ton micro. Écoute, moi, c'est le premier c'est beau. C'est que déjà, moi, je suis une bébête à sucre. De manger déjà équilibré dans la proposition que tu offres, je ne mange plus de sucre. L'alcool est temps. Je suis en congé. C'est le fin de compte. Je travaille, je travaille. Quand c'est mes vacances, quand c'est mes congés, puis c'est l'été, écoute, je ne me privais pas, mais d'une façon consciente, je consommais d'une façon consciente, puis je ne me suis jamais sentie privée. Moi, c'est ça qui est le plus, 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 c'est de ne pas me sentir privée jamais. mais j'ai déjà dernièrement mangé un demi-sac de chips, moi qui n'étais pas de chips pantouf, mais c'est comme, ça me tente, j'y vais, je m'adapte. Mon chum, il n'est pas embarqué, il n'est pas dans la méthode, pas en tout, mais c'est ça, c'est ça, OK, je vais avoir peut-être plus de légumes. J'ai toujours mes préparations que je peux me dépanner et tout ça. Vraiment, jamais, 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 je me suis sentie privée. Si je me sens privée, c'est moi qui me prive moi-même, à la limite. Non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pour que tu le dises parce que des fois, c'est ça, les gens, ils se privent, je leur parle et je me dis, moi, je ne t'ai jamais demandé ça. C'est toi qui, c'était qui, voilà, à la limite, il faut s'enlever ça. On les voit, des fois, les perfectionnistes, je ne les spotte dès le départ parce que sinon, des fois, je le sais que ça peut, quand tu veux trop partir en Lyon puis trop vouloir être parfait, ça m'est arrivé dans la cour du printemps, j'avais un couple pour ne pas les nommer, Charles et Nathalie vont se reconnaître. À la troisième semaine, quand tu veux être trop parfait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? La neuroscience te le dit, ton cerveau ne peut rien que prendre 10 % de changement du coût. Si tu en fais trop, il perd ses repères, il se sent inconfortable et qu'il va te revenir à tes anciens patterns. Moi, mon but, c'est que tu fasses des petits pas dans le plaisir avec des succès, que tu finisses chacune de tes journées en s'entendant que tu es compétente puis quand tu sens après ça, que tes bénéfices arrivent, que tu dors mieux, que tu dégonfles, que tu sais, que tu sors, je tape ça à la tête à personne, c'est vous autres qui continuez juste dans ce sens-là. Puis tu sais, pour l'alcool, il y en a, moi, j'ai souvent des filles d'un cohort qui prennent 2, 3, 4 consommations d'alcool par jour. Je n'ai jamais dit arrête ça, mais je focus sur ce que tu devrais focusser, ajouter et tout ça. On finit la formation, les filles ne prennent presque plus d'alcool. Je ne vais jamais focusser là-dessus. Tu comprends-tu? Il y a le fait du focus vers le positif puis le fait des effets des aliments sur ton corps, sur tes hormones, sur ton métabolisme. Il y a ça aussi. Quand tu connais le pourquoi, parce que moi, si tu me dis, Nathalie, ne mange pas ci, ne mange pas ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Dis-moi, c'est quoi que ça va faire sur mon corps? Pourquoi tu m'enseignes ça? C'est quoi les bénéfices? Moi, c'est ça que je vous enseigne. Puis là, une fois que je te l'enseigne, ça, c'est bien beau, ça, c'est de la théorie, ça ne change pas le monde. Après ça, je vais te dire, dans le concret, ça va être quoi? Le mardi soir, c'est pour ça qu'on est en vidéoconférence. C'est parce que toi, ton concret à toi, Josée, c'est quoi? Ton concret à toi, Hélène, c'est quoi? Puis ton concret à toi, Sylvie, c'est quoi? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit groupe, mais dans le fond, c'est individualisé. Vous ressortez tout avec vos objectifs puis on les partage, nos objectifs, parce que quand on les partage, on devient accountable, on devient redevable par rapport aux autres, c'est ça, les changements de comportement. Si tu ne dis pas tes objectifs à personne, tu ne les réalises pas puis personne ne le sait puis tu es dans tes affaires. C'est une porte de sortie à la limite. Le fait des partages, tu te commets et ça, ça fait partie des changements de comportement. Puis pour changer les filles, êtes-vous d'accord qu'il faut quand même être un petit peu inconfortable? On ne dit pas d'efforts, mais dans le fond, vous en avez fait des efforts. Si tu restes dans tes pantoufles, tu restes dans tes pantoufles. Il faut que tu sois un petit peu inconfortable à faire tes exercices, à faire des intervalles, à un petit peu te dépasser. C'est bien? Mais inconfortable, oui, Nathalie, mais aussi, c'est d'accepter nos vulnérabilités, Nathalie, d'accepter qu'aujourd'hui, je n'ai pas le goût de le faire parce que mon corps, il me dit je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi. Tu sais, nos vulnérabilités sont acceptées. Malgré tout ça, moi, c'est ça la baguette magique que j'ai parlé du départ, malgré tout ça dans la courbe, Nathalie, c'est que j'ai quand même perdu 30 livres, même si je me suis respectée en disant je ne peux pas faire mon circuit de 15 minutes, go, go. Je ne peux pas te la faire, te la faire. J'étais des fois des jours, un ou deux jours, trois jours, mais ça a marché pareil. Est-ce que tu refocus, écoute ton corps, respecte-toi, aime-toi, bienveillance envers toi, mais ça marche pareil. C'est ça qui est extraordinaire parce que tu enseignes ça dès le départ. Exact. Ça, c'est important que tu le mentionnes parce que la bienveillance et même la petite surprise, on ne dirait pas c'est quoi, mais dès le départ, vous recevez une surprise aussi pour se prioriser écouter son corps par rapport à l'exercice. À un moment donné, tu n'as pas dormi, tu te sens à plat, peut-être c'est juste une marche et c'est correct et ce n'est pas de se sentir coupable. Ça va être la même chose du point de vue alimentation. L'alimentation, c'est apprendre à écouter ce que ton corps a besoin. Pas à savoir combien de coloris il faut manger, combien de porcent il faut manger. Ça, c'est extérieur. Ça, c'est des diètes. Des plans alimentaires, c'est une diète. Moi, c'est ça, je vais t'expliquer c'est quoi une alimentation équilibrée et c'est quoi des portions parce que je veux quand même que tu saches que si tu as mangé trois tasses de riz, tu ne peux pas te dire que tu as mangé une portion de riz, tu comprends, mais pour que tu ailles une alimentation équilibrée et que tu ailles ces connaissances-là, mais après ça, une fois qu'on a équilibré l'alimentation, on embarque plus dans l'alimentation consciente. C'est quoi ta faim? C'est quoi ta satiété? Après ça, on embarque dans les émotions. Tu ne manges-tu quand tu es triste? On le fait doucement et finalement, c'est ça, c'est tout le temps en se respectant. Moi, le matin, j'ai plein de bouffe dans le frigidaire. Je sais qu'est-ce que je vais manger cette semaine, mais je ne sais pas quel soir. Je le sais, trois heures avant, c'est lequel que je décide de faire à ce soir. Il fait-tu beau? Il pleut-tu? Il fait-tu ci? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est vraiment dans ce sens-là. C'est ça que je vous réapprends à faire en plus quand on parle des trucs meal prep et toutes ces choses-là. Il y a toujours une petite soupape comme quand tu vas en voyage. Je ne veux pas que ça soit trop cordé au corps de tour. Tu veux avoir du lousse quand tu découvres quelque chose que tu veux y aller. Vas-y, Sylvie. Oui, bien, c'est le fait que le programme de la façon qui est monté, c'est que vu que c'est transition petit pas par petit pas, bien, on dirait que ça se fait comme tout seul. Ça vient que ça se fait un peu tout seul. Tu sais, comme moi, j'étais une fille qui consommait quand même beaucoup de produits laitiers, autres que le lait. Mais aujourd'hui, je peux dire que je ne consomme aucun produit laitier. Mais ça s'est fait, là, au début du programme, je me disais comment je vais arriver à couper le yogourt, comment je vais arriver à couper le fromage, comment je vais arriver. C'était les questionnements. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit là, arrête, vas-y selon, mange ce que tu veux. Mais je me suis rendu compte que ça fait presque quatre mois que je ne mange plus aucun produit laitier ou très occasionnel, une fois par deux, trois semaines. C'est vraiment très, très rare. Ça se fait vraiment, vu que c'est graduel, le programme, tu nous amènes ça graduellement, un petit peu à chaque semaine, ça se fait un peu tout seul. Puis aussi, c'est que je te donne toujours l'alternative avant de l'enlever. Dans le fond, tu l'enlèves, tu ne l'enlèves pas, c'est toi qui décides. Mais moi, ton yogourt, je vais te donner des alternatives. Je vais te donner des alternatives, toujours dans le même objectif. Si je t'enlève des choses, regarde, on n'a rien qu'envie de l'avoir. C'est tout des alternatives et qu'en plus, tu sais que les effets sur ton corps sont peut-être moins inflammatoires et que ça peut être aussi bon et que la même texture, moi, emmenez-en. Vas-y, Hélène. Je l'ai. Puis en même temps, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, c'est comme la chose à rire. Ce n'est pas grave. Je me suis acheté du fromage coté, j'avais le goût de ça. Bien oui, c'est grave. Je mange du fromage. Mon chien, il m'achète du fromage. quand tu m'en achètes, ma blonde, je t'achète du d'or. Tellement, je n'en mange plus. Il n'y a rien de grave. C'est dédramatisant les hosties de régime. Il n'y a rien qui est grave. C'est toute une question dans le plaisir. Qu'est-ce que tu as le goût de manger dans le plaisir? Tu le manges dans le plaisir, ça va passer dans le plaisir. C'est pour ça que je le vais à ma main. Voilà, on partage. Exact. Merci pour ceux qui écoutent. Je ne sais pas si tu nous entends bien, mais l'image ne va pas avec ta voix et ça coupe beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que oui, dans le plaisir, c'est super. Quand tu as équilibré ta base, c'est toujours plus facile. Des fois, j'en vois des gens qui ont dit que j'ai été voir quelqu'un en alimentation consciente, j'ai pris 20 livres. J'aime moins ça. Oui, c'est rien que dans le conscient et qu'il n'y a rien qu'envie de manger des chips ou des ci, des soges, je suis moins d'accord avec ça. On va aller équilibrer l'alimentation en premier. Des fois, il faut comprendre que quand tu as des fringales de XY, ça vient d'un déficit qui peut se comprendre. Vas-y, Josée. Moi, ça, les fringales, quand tu nous as dit au début, vous n'aurez plus de rage de sucre et vous n'aurez plus de fringales, je me disais, ça ne se peut pas. Moi, je mangeais tout le temps le soir. Je ne pouvais pas me coucher sans manger mon bol de céréales. J'avais soupé et tout ça. J'étais une bébé de la sucre moi aussi. J'avais toujours le goût de manger du sucré et tout ça. Là, je n'en ai plus parce qu'à chaque repas, mon repas est tellement complet. Je vais tellement chercher tous les éléments que j'ai besoin pour fonctionner et que mon corps soit énergique qu'entre les repas et après le souper, je n'ai pas besoin. Mon corps ne demande plus. parce qu'avant, il me manquait des affaires dans mon assiette au repas. Je ne le savais pas. J'avais tendance à dire, je ne mettrais pas de pivre, je ne mettrais pas de patates, je ne mettrais pas de pain, je ne mettrais pas de riz, on coupe les féculents. Ça, ça fait quoi? Ça fait que tu manques de sucre à un moment donné. Ça, on ne le savait pas. C'est toi qui me l'as appris, Nathalie. Dans la soirée, j'ai une rage de sucre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mangé mes féculents dans la journée. C'est quelque chose. C'est nouveau comme concept pour la majorité des gens. Quand j'ai expliqué mon mode de manger à mes amis quand j'étais allée en vacances en Abitibi cet été, mon amie, elle m'arrive, elle se fait une belle assiette et elle me dit, regarde, Josée, c'est bon, moi, je l'ai fait comme tu m'as dit et je lui ai dit, oui, mais il te manque tes féculents. Elle me dit, je ne l'ai pas mis parce que, tu sais ça, ça fait engraisser. J'ai dit non. J'ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. C'est ça, c'est que le mythe de ne pas manger de féculents, ça vient tout virer ton corps à l'envers et c'est là que tu as des rages de sucre et que tu as des fringales. Exact. Les pés, il faut comprendre parce que je l'enseigne, ça peut être un peu plus complexe que ça, mais ce qui arrive, c'est que quand on a peur des féculents et tout ça, qu'est-ce qui arrive, ça c'est des glucides. Si tu diminues les glucides automatiquement, tu augmentes les lipides et les protéines et c'est les deux qui sont plus pour inflammatoires. D'où après ça le reste. C'est pour ça qu'on y va avec la base et qu'on l'enseigne et qu'on l'intègre doucement et que ça se fait le fun. Mon cinquième point que je voulais dire, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on parlait avec mes invités Josée, Hélène et Sylvie de cinq mythes ou que moi, j'appelle ça, c'est des mensonges par rapport à la perte de poids à passer 40 ans ou à la ménopause. Un, qu'il faut manger moins. Ça, c'est vraiment, on l'a vu, nous, on mange encore plus en termes de quantité, pas en termes de calories, mais en termes de volume parce que c'est moins en calorique mais plus dans sans nutriments. Deux, j'avais dit que c'est pas obligé de faire des heures d'entraînement. Ça rentre dans un mode de vie. Trois, on avait dit c'est pas possible passer 40 ans, 50 ans, 60 ans de perdre du poids de revenir en forme. Pour moi, la majorité des filles, je sais pas si vous sentez-vous plus en forme qu'il y a dix ans. La majorité, c'est ce qu'ils me disent. Oui, 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 C'est souvent, les filles reviennent à leur poids avant à la ménopause même. Et le quatrième, on disait que c'est ça, t'as pas besoin de te priver. Le cinquième, c'est vous avez vécu le déconfinement. C'est ça qui est le fun. C'est que dans le programme, il dure 20 semaines. En changement de comportement, on dit que ça prend six mois pour arriver à la phase du maintien et de nouvelles habitudes. Je peux vous faire parler de quoi une detox pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Tout le monde est capable de se limiter en ce qu'en science-là. Mais ça veut pas dire que toi, ton cerveau, il y a eu le temps de changer tes croyances, tes pensées. C'est pour ça qu'il faut le faire sur le long terme. Sur le long terme, en général, après dix semaines, vous aviez quasiment les résultats que vous avez là. Mais là, on peaufine au niveau des connaissances et on s'assure que le mind s'est dessus. Et là, il faut avoir les up et les down pendant la formation. La gang qui va commencer présentement, il va avoir Noël. Noël, je sais pas si ça va être comme l'année passée. Noël, c'était pas trop stressant à aller partir l'année passée. Mais on va voir. Mais en général, les gens ont tout un plan d'action. Après ça, tu t'en retournes. On se retourne au jour de l'an. Comment ça a été? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que tu te sens que pas trop encore certaine? On va travailler là-dessus. Vous autres, partout au Québec. Fait que moi, ma question, c'est est-ce que c'est vrai qu'il faut que tu manges rien que ton petit repas tout seul dans ton coin à part puis que ça peut profiter avec ton conjoint puis tes enfants? Je veux que vous défaites ça parce que les gens ont peur d'avoir à cuisiner deux, trois repas. Vas-y, Josée. Ben non. Moi, c'est ça, comme tu disais, moi, je suis partie quatre semaines de temps puis là, on était dans le gros du travail puis j'avais perdu du poids puis tout ça puis je me disais je veux continuer à faire mes exercices, je veux continuer à bien manger mais je m'étais dit quand je vais arriver chez quelqu'un, je ne vais pas lui dire ben ah non, moi, je ne mange pas de ci, je ne mange pas de ça. On mange qu'est-ce qu'il y a là? Ils ont préparé un bon repas pour toi, tu le manges mais au lieu de prendre quatre patates, ben tu en prends une ou deux, tu prends un petit peu moins de viande puis là, tu amènes une salade par exemple pour le souper chez la visite puis là, tu te dis bon, c'est moi qui fais la salade donc tu es sûre qu'il va y avoir assez de légumes pour que ton assiette vitalité, que tu ailles à moitié de ton assiette en légumes. Fait que tu sais, j'ai fait ça tout le long, j'arrivais toujours avec mes sacs d'épicerie, mon kit de base, tu sais, des bananes, des fruits, des choses de faire un smoothie le lendemain matin et tout ça puis là, les gens me disaient mon Dieu, tu arrives avec ton épicerie, tu sais, ben oui, ça me donnait l'occasion de leur présenter dans quoi j'étais puis dans quelle dynamique que j'étais puis là, ben ah mon, tu trouvais ça intéressant puis là, je leur préparais par exemple un repas végétarien pour un soir puis hop, c'est bon ça, tatatata fait, tu sais, c'est ça, moi, je vis toute seule, c'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de, j'ai pas eu la difficulté d'avoir le conjoint à ajuster mais en tout cas, je pense que vous autres les filles, peut-être que vous avez vécu ça, je sais pas comment vous l'avez vécu. Mais c'est ça, mais dans le fond, t'as été capable en visite de te respecter, dans le fond, c'est ça, ça en est une des forces parce que souvent, ce qu'on va dire, c'est que le but, moi, ce que je veux dire, c'est que tu veux pas convertir ton chum puis tes enfants mais des fois, c'est le mauvais G qui fait plus peur que d'autres choses, je veux dire, le but, c'est fait de la bouffe qui est bonne puis qui est attirante puis qui se fait pas en trois heures puis qui se fait avec des ingrédients que t'achètes à l'épicerie, tu sais, ou quelques ingrédients qu'on va aller acheter au magasin naturel au besoin mais après ça, si c'est bon, c'est bon que ça soit XYZ, c'est bon puis là, les gens, une fois qu'ils voient comment toi, t'as de l'énergie, comment toi, tu dors mieux, comment toi, tu te sens mieux, les gens, regarde, ils vont pas te taper sur la tête, ils vont être contents pour toi fait que souvent, ce qu'on dit, c'est que conjoint, ils vont manger du VG certains fois puis certaines fois, si vous voulez, c'est la même base du repas, la même base devrait être là, lui, s'il veut un poisson ou un coquelet c'est juste comme la côté, fait qu'en général, ce que les gens me disent, c'est que ça fitte ou souvent, c'est que si le repas principal avec toute la famille est au supré, je me dis, t'en as quand même deux autres dans la journée sur lesquelles tu peux travailler plus pour toi puis le faire comme ça. Par expérience, moi, j'ai une fille, Juscelaine, je la cite souvent, je ne sais pas si tu es là, Juscelaine, c'est qu'elle disait, moi, mon chum, c'est un pêcheur pour un chasseur, tu ne feras pas un végétarien avec moi, mais je dis, c'est pas grave, mais elle, elle avait eu une colite ulcéreuse, elle avait eu un cancer du sein, mais elle ne pensait pas qu'on allait s'en occuper parce qu'elle venait perdre du poids, sa chum Joanne, elle avait fait la session précédente. Puis là, moi, je voyais son alimentation, on s'entend, son alimentation, ce n'était pas méchant, c'était comme que vous mangez tout, des craquelins, des fromages avec de la soupe, puis de la viande, des légumes, tout ça, mais si c'est toujours protéines animales, protéines animales, elle avait beaucoup d'inflammation dans son système. On était rendu à huitième semaine, elle a dit, mon médecin, ça n'a pas de bon sens, c'était réglé à 80%. Cette dame-là, elle reste dans ma région parce qu'elle s'est entraînée à la marche nordique après. Ces facteurs d'inflammation dans son corps, son médecin, il n'en était pas revenu. Puis plus tard que ça, cette fille-là avait continué à manger, tu sais, juste de temps en temps. Pour finir, c'est que son chum, il voyait ses dîners, parce que j'ai dit, mange rien que tes dîners. Là, j'ai dit son chum, il voyait les dîners puis il trouvait que ça avait l'air bon. Ça avait fini que même ensemble, il mange rien que deux, trois fois de la viande par semaine. Elle avait encore l'huile puis elle avait encore les oeufs de temps en temps, tout ça. Puis là, elle avait comme une génétique d'arcreuse puis tous ces problèmes-là. Puis à un moment donné, c'est l'automne passé, elle avait de la misère à descendre les marches. Ses articulations s'étaient rendues pénibles. Son médecin, elle nous a dit live parce que je l'avais live en entrevue. Quand la COVID a commencé, je faisais un parallèle avec la COVID, les enseignements de Dr. Béliveau qui enseigne exactement ce que je vous dis, l'alimentation de plus en plus végétale anti-inflammatoire. Puis elle, puis elle nous a dit, son médecin, il prescrivait une marchette. En novembre, son médecin, il prescrivait une marchette puis elle a continué avec mon autre formation parce que les gens qui voient tellement de bénéfices à manger plus végé, il y en a qui veulent aller plus loin, ils font une autre formation que je donne à l'Académie Transition Végé. Donc d'une marchette à ma formation, quatre semaines, elle marchait quatre kilomètres par jour. Puis avant, elle avait de la misère à descendre ses marches. Tu vois-tu, c'est ça, tu as le plus fort de quand tu donnes l'alimentation optimale. C'est pour ça que, Sylvie, tu avais vu d'autres personnes en nutrition, mais en faisant les changements, pas des changements ultra-majeurs, tu as trouvé des alternatives, tes douleurs, elles ont diminué. Donc c'est ça que ça veut dire. Puis là, quand tu vois ça, en général, tu n'as pas envie de reculer. Toi, comment ça se passe, Sylvie, chez toi, pour les repas ou en visite? Bien moi, cet été, j'ai eu comme le défi d'être dans un motel, si on veut, puis tout ça, puis que j'en avais un petit peu discuté. Les restaurants du coin, ce n'était pas ce qu'il y avait de meilleur, puis au bout de deux jours, bien là, je n'étais plus capable. Alors, j'ai comme, je me suis tournée vers des alternatives. fait que je suis allée à l'épicerie avec des repas déjà faits, mais je faisais mes choix, puis on mangeait comme au motel. C'est sûr qu'en visite, je n'ai pas vraiment de problème. À la maison, bien c'est moi qui cuisine, mon mari est diabétique. Lui, il n'est pas végétarien du tout, mais on tend, la base est la même, c'est juste la protéine qui change. C'est ça, fait que tu n'es pas comme une cuisine dure, pas différente. Comment ça? Non, 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 lui, il mange tout ce que moi je vais manger, sauf, bien, parfois, oui, comme un exemple, ce soir, c'est un chili végé, bien, il va manger chili végé. Comme il dit, je ne suis pas habituée de manger ça, mais c'est bon, il faut que je vais le manger, tu sais, c'est correct. Mais, tu sais, de temps en temps, comme cette semaine, là, je trouve des trucs pour cacher des choses. Comme cette semaine, j'ai fait un genre de pâté mexicain, mais avec de la protéine végétale, l'extrait, mixé avec de la lentille, puis de la macédoine, puis des patates douces. C'est comme un entre-deux, puis il a trouvé ça tellement bon qu'il en voulait pour son dîner. Ça a été parfait. Tu sais, c'est juste de trouver des alternatives. En visite, habituellement, un peu comme Josée, soit que je vais offrir de faire une salade ou d'apporter des crudités, ou souvent, moi, dans les parties de famille à mon conjoint, quand il y en avait, j'apportais soit une salade de fruits, soit des crudités, puis souvent, moi, je n'avais même pas le temps de m'en servir. Exact, exact, parce que c'est ça. Oui, mais non, je pense que c'est juste de, on devient aussi, ça devient comme un automatisme, parce que notre corps nous parle, puis quand, avec ce programme-là, tu dis, quand tu veux trop revenir à tes anciennes bottines, bien, ton corps écrit fort, écrit vraiment fort, puis te dire, j'ai mal, non, je n'en veux pas de ça. Fait qu'automatiquement ou instinctivement, tu vas vouloir retourner à la nouvelle nutrition que tu as déjà. Fait que, puis en visite, bien, comme Josée a dit, on ne refusera pas le repas qui nous est servi, mais on a le choix de se faire notre assiette, on a le choix de diminuer notre portion de ce qu'on veut moins, puis, tu sais, que ça passe bien aussi vis-à-vis les autres. Exact, puis d'amener d'autres choses, puis l'affaire, c'est qu'on apprend ça aussi dans le cours, c'est que plus toi, tu es confiant avec tes choses, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de problème. Souvent, les difficultés viennent dans le fait que quand toi, tu n'es pas confortable avec ton mode de vie, fait que dans le fond, c'est ça, c'est prendre l'assuré. Hélène, tu voulais-tu dire quelque chose à ce niveau-là? Je dirais que dans mon mode de vie de nomade, ça s'est bien passé, mais je me suis choisie. En me choisissant, il y a eu des périodes d'ajustement par rapport à ça dans le couple, et puis je cuisine, mais je cuisine pour moi puis s'il veut ajouter des choses par rapport à ça, on va le faire. Mais tu sais, c'est ça que j'ai toujours cuisiné, fait que, mais là, je cuisine beaucoup, plus végé, fait que c'est possible, tout est possible. Tout est possible dans une question de mindset, comme elle vient de dire, Sylvie, on s'adapte, tout s'adapte. C'est ça que j'avais le goût de te partager. C'est ça, la difficulté, c'est sûr que c'est quelque chose à penser, c'est sûr que c'est des ados qui ne mangent rien, qui ne mangent rien, fait ça ou d'autres choses, peut-être qu'ils ne mangent pas plus. Dans le fond, c'est choisi toi, toi par rapport à toi, vas-y par rapport à tes repas que tu es seul ou que tu es déjeuné, souvent, ce n'est pas compliqué, tes enfants en général, ils sont capables de faire, puis les repas en famille, faire des tacos, faire la bouffe que les gens aiment, puis d'avoir du succès. En tout cas, moi, partout où je vais, n'importe où en voyage, je ne me sens jamais stressée comme telle, puis je vous donne plein d'outils, ça fait partie du module 9, de garder tes bonnes habitudes, de bouger partout, de manger bien partout, de soutiller, puis ça fait partie du programme, justement, d'avoir les hops et les dents, ça fait partie du programme. quand tu as rien que des hops, c'est quasiment pas normal, c'est normal, parce que c'est quand tu as des difficultés que tu trouves des solutions, puis comme tu dis, quand tu dis, ah, j'ai dérogé, tu n'as pas dérogé, tu as juste mangé ça, puis tu l'as senti, ton corps, finalement, pas tant que ça, tu trippes moins sur l'aliment que d'autres choses. Mais au lieu de ne vouloir rien, de n'en vouloir, de n'en vouloir, tu l'as mangé, puis ça t'a fait prendre conscience que finalement, tu n'as plus tant envie que ça. Ça fait partie du cheminement normal. Quand moi, j'ai déjà enseigné, pour ceux qui ne savent pas, je travaille en promotion de la santé au gouvernement, j'enseignais des cours similaires à ça, mais c'était sûr, mandaté par le gouvernement, j'ai enseigné la gestion du stress, j'ai même enseigné l'arrêt tabagique. Mais les gens qui arrêtent de fumer, ils arrêtent-tu en une shot? Non. Ils ont plusieurs tentatives parce que tu t'enforces à chaque fois. Il faut que tu développes des outils. Sylvie, tu l'as fait aussi. C'est ça l'idée. On a déjà une heure de fête. Je veux juste lire, là j'ai vu un message de paix. Je pense que quelqu'un, si vous êtes capable d'aller l'éliminer, le message qui passe, qui n'a pas rapport avec ma conférence, vous pouvez aller l'enlever. Je vous donne la permission. Je ne sais pas comment le faire d'ici. Je sais qu'il y a, comment je viens de le perdre? Anita qui a dit que c'est le plus beau cadeau qu'elle s'est payé, Anita, pour sa santé. Vous le voyez plus que moi, le message. Je vais essayer de le retrouver. Qu'est-ce qu'elle disait? L'affaire de paix, essayez de l'enlever, si vous voulez. Ah, mon Dieu. À peu près 15 fois, allez enlever ça, s'il vous plaît, quelqu'un. Même l'impression retourner dans ses anciennes bottines. Après ça, on disait Anita. Un investissement. S'il y a quelqu'un qui veut aller l'enlever. Je suis en train d'essayer d'aller l'enlever. Baisse ton son de ton téléphone. Anita nous dit, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de suivre cette formation en groupe. Merci, Nathalie. Voici mes gains, regains d'énergie. Manger dans le plaisir. Arrêter les somnifères. Tu vois-tu? Bien-être. Je n'ai plus de culpabilité. Exercice dans le plaisir. Des bonnes habitudes pour rester, pour vieillir en bonne santé. La liste est longue et que dire des belles rencontres qu'on a faites. Puis Anita est infirmière. Des fois, les gens me disent, moi, je connais ça. J'ai du domaine dans la santé. Tout ça, mais ça ne veut pas dire que moi, j'ai étudié il y a 10 ans dans ce domaine-là puis j'en apprends encore puis c'est ça que je vous partage dans ce sens-là. Merci d'avoir enlevé ça. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on termine avec, tu sais, on a connu un peu votre why, on a connu la démarche. J'aimerais ça que vous me dites en quoi, en deux mots, ce que vous avez fait avec moi, c'était différent de ce que vous aviez fait par le passé. Il y a ce point-là qui est souvent demandé parce que les gens me disent, Nathalie, qu'est-ce qui me dit que toi, ça va marcher? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? On est un petit peu approché mais si vous voulez parler là-dessus. Puis aussi, en même temps, si vous voulez parler du fait que la formation est en ligne puis ça se fait en groupe, bien des fois, les femmes me disent, non, moi, ça ne marchera pas, moi, il faut que je sois toute seule puis en ligne, c'est trop compliqué la technologie puis tout ça. Fait que j'aimerais ça que si ça vous tente d'aborder cette chose-là, Josée, ça te tente, tu commences? Oui. Bien, l'affaire d'être en ligne, moi, j'ai trouvé ça avantageux parce que justement, si j'avais à aller à quelque part en vacances, n'importe quoi, je pouvais quand même participer à la réunion de groupe puis si jamais on ne pouvait pas être là en présence, bien, je pouvais le regarder en rediffusion après puis j'avais toute l'information qui avait été véhiculée, tu sais. Fait que, non, moi, l'affaire d'être en ligne, là, c'est un plus. Je dirais que c'est un plus parce que là, tu peux aller chercher des gens de toutes les régions aussi, là. Tu sais, Nathalie, t'es à Gatineau. Moi, je suis à Québec. Hélène, t'es à Rimouski. Sylvie, t'es où? Je ne sais pas. À Laval. À Laval? À Laval. Mais c'est ça aussi, les gens, mais c'est ça, mais tu sais, donc oui, parce que tu peux ne pas le manquer, mais le fait d'être entre filles, moi, dans ma tête, ça fait partie de la motivation, ça fait partie du succès. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Le fait d'être en groupe, c'est très motivant, là. Oui, ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'au début, c'est sûr qu'au début, on est un petit peu plus comme réservé ou timide les premières fois, mais à un moment donné, il y a une dynamique qui s'installe entre nous puis on échange sur nos défis, sur nos succès. On peut même aller à la limite s'ajouter, se parler en privé ou, tu sais, s'encourager une l'autre aussi. Des fois, il y en a eu une qui est peut-être cette semaine-là moins, tu sais, qui a moins le mental-là ou quoi que ce soit, mais les autres font la force que ça peut la recrinquer, ça peut la relever, tu sais. C'est de s'encourager les unes les autres aussi parce qu'on est dans le même bateau à quelque part, on est dans la même... C'est exactement la même place. Vous êtes toutes une dizaine d'années près à même âge, vous êtes toutes dans la même situation, fait que c'est ça que je me dis, moi, c'est que toi, la solution que tu as pensée et l'autre, il n'a pas pensé et il a dit, hop, puis à l'inverse, c'est une question que tu poses, l'autre n'a pas osé la poser, tu sais, c'est dans ce sens-là puis comme je dis, moi, dans ma fameuse maîtrise, j'ai travaillé sur l'efficacité des interventions de groupe sur les changements durables. Fait que moi, les petits groupes, ça fait 30 ans, je fais ça, je vais toujours en faire parce que c'est gagnant, je donne des cours en plein air en groupe, je donne toutes des choses parce que l'énergie d'un groupe fait que c'est la magie, tu sais. Tu peux avoir des groupes de 2000 personnes, bien là, tu es comme un petit peu incognito, c'est comme un autre genre d'affaires. Là, ici, on parle d'un programme VIP où vous vous sentez encadré puis quand même individualisé dans vos conseils. Hélène, t'avais-tu quoi dire par rapport au groupe? Bien, je te dirais que tu as toujours été présente, moi, c'est ça que j'ai apprécié, la présence, le présentiel de si on a des questions, tu étais là. Ça, tu es vraiment proactif dans nos questionnements. Ça, c'est un gros, gros plus dans ta formation que tu offres et puis on ne se sent pas tout seul. On se sent, on n'a pas le choix d'être là. Je ne sais pas comment dire, même malgré tout, 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 je veux-tu être capable, je veux-tu, mais tu sais, tu es là, tu es tout le temps là puis peu importe ce qu'on vit, peu importe dans nos situations indépendantes de tout ce groupe-là, tu es présente. C'est rassurant. C'est rassurant puis il n'y a rien de, on ne fait rien de pas correct. Tout est correct puis tu ne ramènes. Merci. C'est ça que j'ai le goût de dire. Merci. C'est ça, merci. C'est ça, c'est important pour moi qu'il n'y ait pas de jugement. Si je ne veux pas que tu ailles de jugement par rapport à toi qui te vois dans la belle-veillance, je serais bien mal aidée d'aller de l'autre bord. Moi, je vais comprendre c'est sûr que des fois je me dis, il y a toujours des solutions. Un moment donné, une est blessée, tu peux arrêter, mais je peux te donner des alternatives aussi. Moi, j'ai toujours des solutions, peu importe ce qui va t'arriver. C'est dans cet essence-là. Un moment donné, on a une qui a été blessée, on a été vers elle parce que des fois des zones de découragement puis ça fait partie de la game. C'est ça la vie et c'est pour ça qu'on dit que ça prend six mois puis il faut vivre ces expériences-là. C'est pour ça que la formation dure ce temps-là. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que moi, j'ai eu des gens qui l'ont fait parce que moi, je suis à Gatineau, j'ai longtemps enseigné ce programme-là en salle avant. D'ailleurs, Radio-Canada, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait une émission sur mon programme. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas un petit programme que ta voisine en arrière a fait pour elle perdre du poids. C'est vraiment un programme scientifiquement prouvé qui fonctionne. Mais moi, j'avais les gens le lundi soir, ils s'entraînaient une heure avec moi dehors puis après ça, on rentre à l'intérieur. Mais je peux-tu dire que des fois, l'automne, il y a une petite pluie, à l'intérieur, tu avais juste envie d'aller chez vous manger, prendre ta douche. Mais là, moi, mes gens étaient là puis ils m'écoutaient. Tandis que s'ils l'ont manqué, ils l'ont manqué. Mais là, moi, c'est en ligne. Toute ta formation est sur un portail. Tu peux y accéder. Les gens qui ont fait il y a six ans, ils peuvent encore accéder. Tu le regardes dans ton bain avec ton couple de bain si tu veux. Il n'y a pas de problème. d'application. D'ailleurs, je vois encore tout le message de paix si vous voulez aller l'envoyer. J'essaie bien, j'essaie bien. Une application que tu peux mettre sur ton téléphone. Donc, tu as accès à moi partout pour tes circuits, pour tes vidéos. Fait que, parce que je me souviens, une fille, Sylvie Poisson, avait déjà fait une formation avec moi en live puis quand elle est venue pour en ligne, elle a failli pas s'inscrire. Finalement, elle s'est inscrite puis elle m'a dit après, elle dit, j'ai mieux aimé ça. J'ai mieux aimé ça parce qu'elle reste quand même loin. elle n'avait pas les déplacements puis tout ça. Puis c'est ça, tu le fais dans le confort quand ton cerveau est prêt à recevoir. Fait que moi, je trouve, moi, j'avais même ces appréhensions-là moi-même. Puis ma formation avant, elle durait juste 10 semaines puis quand je suis arrivée en ligne, je l'ai allongée pour être sûre que j'allais avoir assez de l'encadrement. Mes circuits d'exercice, je me disais, je vais-tu être capable de m'avoir pour des gens autant débutants qu'avancés. Première personne que j'ai vue, une fille qui faisait du crossfit dans ma gang, Sylvie Abécomo puis l'autre était débutante puis les deux m'ont dit « wow ». Fait que tu sais, il y a possibilité pour tout ça. Fait que c'est ça, il faut vraiment, oui, il y a des craintes puis oui, je le comprends que les gens ont fait toutes sortes de démarches par le passé puis que ça n'a pas fonctionné mais il faut juste voir, comprendre qu'on ne parle pas de la même affaire. Puis deux, si vous vous êtes fait dire qu'à passé tel âge que tu ne peux plus puis que tu penses qu'il faut que tu te restreintes puis que ça va être compliqué point de vue des entraînements, ça, c'est des fausses, c'est des fausses croyances, tes oeufs expérimentés, c'est ton setting dans ton cerveau, on va aller le défaire. Mais moi, je ne vais pas aller te lobotomiser, ça se fait dans le plaisir, ces affaires-là, ça se fait, ça se fait dans la répétition puis tout ça. C'est vraiment ça que j'avais à vous dire. Dans deux mots, c'est sûr que la formation a eu un coût associé à ça. Est-ce que vous trouvez, vous avez eu votre argent puis est-ce que vous le recommanderiez à cette formation-là? Je vais juste faire un petit à côté, Nathalie. Oui, on peut les bloquer, mais on ne peut pas les effacer. OK. Le message. Je dirais les effacer. j'ai fait le saut, mais en même temps, on n'est pas habitué de payer pour notre santé. D'habitude, on va chez le docteur, tout ça, c'est gratuit. Mais quand tu vas chez le dentiste, tu ne poses pas de questions. Tu sors de là avec une facture de 2 000 $, un autre 1 000 $ là, puis tu ne poses pas de questions. Tu le fais. Alors que là, j'ai pris soin de ma santé générale et j'ai amélioré mes années futures. C'est que là, toute ma vie va avoir une meilleure qualité. Je vais vieillir en santé. C'est ça. Je vais vieillir en santé. C'est pas sur 5 mois que tu avais 3 coachs à porter de la main en alimentation, en fitness, en mindset. C'est ça. C'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est complet. C'est complet, complet. Moi, je recommande, oui, je recommande, regarde, le succès est tellement flamboyant. J'ai une nouvelle vie. J'ai rencontré un bel homme en plus qui me trouve belle. Avant, j'étais bien enrobée et tout ça. Je ne sais pas, je pense que je manquais de confiance en moi, mais le fait de faire ça, c'est comme si je rayonne. T'attires des gens aussi qui rayonnent. C'est ce que je veux dire. Je suis contente que tu le dises parce qu'il y a plusieurs qui disent ça. Parce que les gens, ils pensent qu'ils viennent changer leur assiette. tu ne fais pas rien de changer ton assiette, tu changes tout autour de toi dans ta vie. Ça manque ta confiance en toi et ça l'impact partout. Quand je vous disais l'émission de Radio Can, ils ont suivi Julie Cousineau. Une fille, après cette formation-là, ça lui a donné le courage de demander une augmentation de salaire. Pire que ça, cette fille-là reste dans mon coin. Puis l'émission qui a passé, l'année passée ou l'année automne, ils l'ont remise en février, mars. Ils l'ont remise en nombre. Puis moi, elle a dit, Nathalie, ça repasse. Je suis allée l'annoncer. Les gens, ils ont écouté ça. C'était super. Je suis en plein en recrutement. Comme là, je suis en plein en recrutement. Nous, on commence mardi prochain, la prochaine fois. Les gens m'appelaient. Ils voulaient faire la formation en cause du feedback. Mais cette fille-là, je dis Julie, ça te tend dessus. Tu es comme trois ans plus tard. On va voir où est-ce que tu es rendue maintenant. As-tu maintenu ta femme de poids? Elle avait tout maintenu ça puis elle montrait comment c'est une femme normale qui était carrière, famille, que ce n'était pas son temps pour elle mais sa mère avait eu un cancer puis elle s'est dit il faut que j'allume, il faut que je prenne le soin de moi pour vieillir en santé. Je ne veux pas juste être d'un gradin avec mes enfants. Je veux être là. Cette fille-là, elle s'est mise à faire de la course à pied, marathon, puis elle maintient ses acquis. Dix jours après que je l'ai eue en ongle le vendredi après-midi en live pour parler de ça, elle m'a écrit à Nathalie que je viens de donner ma démission. Elle travaille pour le sous-ministre dans pour X, Y, Z puis elle dit c'est toujours pour hier, je ne sens pas reconnaissance. Elle dit j'ai demandé un truc latéral. Juste pour te dire comment ça l'infarcte toutes les sphères de ta vie. C'est comme un investissement, oui. Comme j'aime à dire, tout ce que tu manges aujourd'hui t'influences ta santé de demain. Tu peux changer les télomères et les extrémités de chacun de tes chromosomes. Ça l'indique, c'est un indicateur de ta longévité en bonne santé. Tu as le pouvoir de le changer à tous les fois que tu mets quelque chose dans ta bouche. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur ta génétique. Tu as un pouvoir sur ta santé. Moi, c'est ça, ma mission, c'est de vous redonner votre pouvoir sur votre santé. Rajoutez juste une petite affaire, Nathalie. Regarde ce que tu es en train de nous expliquer des affaires des chromosomes. Quand on fait des diètes, d'habitude, on ne connaît rien. On n'a pas d'informations sur la santé, sur notre corps, comment il fonctionne. Toi, tu nous apportes ça et ça nous fait comprendre. Ça nous dit OK, c'est pour ça. Quand tu comprends, tu es bien plus motivé aussi à rentrer ça dans ta vie. T'en sais des affaires et moi, j'en mange de ce que tu nous enseignes. L'autre chose aussi, on n'investit jamais sur soi. Rarement qu'on va dire on investit. Tu vas faire réparer ta voiture, tu vas faire réparer ta maison, tu vas faire faire ta toiture. C'est correct, mais ta machine à toi, c'est un investissement. Moi aussi, comme Josée, oui, j'ai fait le saut sur le coup. Après ça, je me suis dit dans le fond, c'est sur cinq ou six mois que tu l'étales ou que tu peux... Nathalie, elle offre la possibilité de l'avoir en certains versements et tout ça. Je me dis, c'est un investissement sur toi, sur ta machine à toi. tu peux t'en débarrasser et t'en prendre. mais non, la santé, mon mari me dit tout le temps, Sylvie, la santé, ça n'a pas de prix. Fait que, go, vas-y. En tout cas, dans mon cas, je peux dire, je ne sais pas si on a... Dans notre cas, je dis notre, moi et ma chum, Josée, c'est pas cher, la livre. C'est le running gag, c'est pas cher, la livre. Tu sais, dans le fond, tu te dis... Non, non, mais c'est ça, pareil, c'est pas cher, la livre. C'est ça. Fait que, je voulais te partager notre trademark que nous autres, c'est pas cher, la livre. C'est pas cher, la livre. Parce que, peut-être que ma soeur va avoir partie de ton truc, peu importe, je ne sais pas. Mais, je veux juste encore une fois vous remercier, un, d'être là, deux, de votre présence. Je ne sais pas si vous sentez comment que c'est... Moi, je suis très professionnelle et scientifique, mais moi, j'aime qu'il y ait du plaisir. Je ne sais pas si vous le sentez entre les gens. C'est ça que ça fait partie aussi du groupe. Puis, j'ai juste envie d'aller vous montrer parce que Josée m'a envoyé sa fameuse photo de son manteau. Tu sais, les photos, elle va entrer en bikini, nous autres, on n'est pas là. Mais, je vais vous montrer ma photo de Josée qui avait mis ses extensions de son manteau, son manteau préféré puis elle n'était pas capable de zipper puis là, elle m'a envoyé aujourd'hui son autre photo. Je vais juste vous montrer ça si ça ne vous dérange pas. J'espère que je l'ai, ce ne sera pas long. Voyez-vous ça? Ça fait qu'elle regarde à gauche son zippeur, il ne zippe pas là. Mais, on a un mindset de feu pareil parce qu'on apprend à s'aimer. On ne veut pas faire la démarche pour s'aimer plus. après, il faut s'apprécier puis être, j'appelle ça le mindset de gagnant. Regarde à la fin, on pourrait mettre un oreiller en-dessous de ça. Je trouvais ça formidable, je te remercie d'avoir fait ça. Je pense que j'ai Hélène aussi qui m'envoie. Oh, Hélène, c'est incroyable. Hélène, on l'a fait ici puis regarde sa nouvelle photo aussi. Oui. On peut imaginer qu'il y a 30 livres en moins puis regarde, regarde-y la binette, là. Oui, tout son, tout son, ça parle. Ça parle, Fait que c'est ça, c'est vraiment dans ce sens-là que, c'est ça, que ça se fasse vraiment dans le plaisir. J'ai envie de prendre une photo, si vous voulez juste regarder l'écran, je vais faire un genre de print screen de notre, de notre, Oups, un, deux, trois. Je vais en prendre une autre ici puis après ça, je pense qu'on va avoir fait notre soirée, là. On va aller vous laisser. Un, deux, trois. Oui. Pour ceux qui s'intéressent, il me reste quelques places. On commence mardi soir et on est ensemble pour, on dit 20, mais dans le fond, c'est 21 semaines et j'ai trois experts invités qui viennent. On n'a pas parlé, comment vous avez aimé les sessions bonus avec les experts invités. Ça, c'est génial. C'était génial. Génial, génial, génial. Dans mon cas, ça a été Michael, la révélation, mais c'est un gros, gros plus de ta formation dans le développement de notre évolution. C'est ça. Ça, c'est des bonbons supplémentaires que j'ai depuis janvier. Vous êtes la troisième cohorte qui va l'avoir. Je suis en train de travailler sur une autre affaire encore plus petit bonus. Il n'est pas finalisé. Mais moi, ma mission, c'est toujours de me former, de toujours investir dans moi, dans ma formation, autant fitness, mindset, plusieurs volets, donc ça fait plusieurs choses. Donc, vous, êtes-vous prêt à investir dans votre santé? Êtes-vous prêt à passer à l'accident? Êtes-vous prêt à vous prioriser d'accès? C'est juste ça de vous poser la question. Après ça, il faut le faire avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, quelqu'un que tu te sens qui est compétent, qui est capable de te donner la main et qui ne va pas juste te faire perdre du poids parce que perdre du poids pour moi, c'est une chose. Mais moi, ma vie, ma mission, c'est de t'aider à optimiser ta santé et ton poids va perdre par la bande. Comme tu dis, il ne faut pas que tu aies peur de fondre. Tu ne descendras pas à 150 livres. Un moment donné, ton corps, il va être juste à son poids et il date de suite. Le poids santé, c'est ça que tu disais. Le poids santé, c'est quand tu continues à faire tes habitudes, mais là, tu arrêtes de maigrir parce que tu es rendu au poids santé. C'est ça que j'ai compris. C'est ça. Le temps de poids santé, les gens, c'est un peu bousillé. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Mélanie, un moment donné, elle dit, moi, mon médecin, il m'a dit, ça doit être à ton poids, ça fait deux ans que tu es stable à ce poids-là, mais tu es à 200 quarts. Tu ne peux pas être à 200 quarts à 5'4. Il faut que tu comprennes ça. Le but du poids, il y a certains médecins à l'Eistal Medicine, c'est qu'on se dit, oui, tu peux être en forme en surpoids. Il y a des fois des gens en surpoids qui ont des artères plus santé, des poumons plus santé que d'autres, mais un moment donné, au-delà d'un certain surplus de poids, c'est quand même de l'inflammation dans votre système. Il faut que vous sachiez ça, que quand tu as un surplus de poids, comme dirait Dr Béliveau, tu es deux fois plus à risque de la COVID parce que tu as des facteurs d'inflammation. Quand une glycémie élevée, un cholestérol élevé, tu es 5-6 fois plus à risque de la COVID. Moi, je me dis, oui, la COVID, vous pouvez vous faire vacciner, vous pouvez laver vos mains, vous pouvez vous distancier, mais c'est toi qui as le pouvoir de jouer sur ton immunité à chaque jour. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, la façon que tu t'entraînes? Et puis, au lieu d'aller dans la peur, en passant, on est beaucoup dans la gratitude et la compassion dans ma formation. Ça aussi, au cas où vous ne savez pas, ça joue sur notre immunité. Moi, c'est vraiment tout ça, tous ces volets-là qu'on y va en soi pour vraiment optimiser la santé. Merci. Un programme dans sa globalité. Excuse-moi. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense qu'on va terminer avec ça. Puis, j'irai répondre au besoin. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.